FAQ Bonne année Bonne année, FAQ Bon bah du coup on va pas détailler plus On va prendre des petits papiers sur lesquels il y a des questions qui sont écrites Les questions c'est vous qui les avez posées Parce que si c'est nous ça a beaucoup moins de sens Quand t'auras fini de tousser Tu veux prendre le petit papier ? Oui Non Première question Pouvez-vous nous en dire plus sur la mire ? Ce serait cool de pouvoir la sortir sur Display Je peux répondre maintenant ? Non ! Alors on peut pas répondre juste par oui et non en criant Est-ce que t'as un début de réponse à apporter ? On a pas trop regardé comment ça fonctionnait Display Et comme on vend déjà de notre côté Je sais pas Mais s'ils veulent faire un partenariat avec nous Demander peut-être que ça pourrait marcher Je ne sais pas Et ce serait pareil du coup pour le planissaire J'imagine Par contre les suites on peut pas les faire sur Display On peut pas les porter quoi Ouais autour du cou Du coup ça perd son avantage de suite Question suivante Ah c'est une référence à l'une de nos dernières vidéos Alors du coup ça fait référence à cette vidéo Prédire la vidéo est possible grâce à des radars Des sondes Des bouées Des stations météorologiques Ou encore des satellites Il y a un petit truc qui a changé dans ta voix non ? Vu le thème de la vidéo J'ai fait une mise à jour laryngite Est-ce que c'est parce que Chloé a pris un gros rhume Que vous avez fait ce thème de vidéo ? Ou bien est-ce qu'elle a attrapé un rhume Juste pour faire la vidéo ? Du coup non L'épisode il était écrit avant que je tombe malade Quand elle a débarqué et qu'elle avait un rhume j'ai fait Oh ça va être bizarre Mais attends ça parle de météo C'est l'occasion Et du coup Quelle coïncidence Du coup on a improvisé cette blague Et ça a très bien marché Donc parfait timing Oui À quand la chaîne secondaire avec des vidéos de 10 heures de blagues Avec la voix de l'IA ? Alors on a déjà pensé à faire une chaîne secondaire Mais pas pour faire des vidéos de 10 heures avec des blagues de l'IA Si il y a un monteur parmi vous qui a envie de regarder toutes nos vidéos Et faire un best-of avec des... Oui c'est du travail dissimulé Stagiaire dissimulé Stagiaire dissimulé Si on veut sortir un peu des clous de ce qu'on fait d'habitude Peut-être que ce sera sur une chaîne secondaire Surtout si on finit sur Twitch Il y aura forcément une chaîne secondaire avec des extraits Des replays Voilà Mais pas 10 heures de blagues de l'IA Prochaine question Parce que la précédente on y a déjà répondu Il se passe quoi si vous appuyez tous les deux En même temps sur le bouton rouge dans le décor ? On sait pas Qu'utilisez-vous comme logiciel de montage ? Bon je te laisse répondre c'est pas moi un montage On utilise Tu l'utilises ? La suite Adobe Donc on utilise Adobe Premiere Pro pour le montage Et puis pour tout ce qui est du reste On utilise After Effects Photoshop InDesign Illustrator Superama en plus de l'espace La chaîne peut aussi aborder d'autres thèmes scientifiques plus terre à terre Terre à terre Parce que dans l'espace et tout D'autres sujets scientifiques ? Oui Et ça vient avec une question qu'on voulait vous poser aussi C'est... Dites-nous en commentaire d'ailleurs Comment vous aimeriez que la chaîne évolue ? De ce que vous aimez dans cette chaîne, si vous aimez bien la mise en scène, si vous êtes plutôt là pour le contenu scientifique ou juste pour le côté divertissement parce qu'on a un humour de qualité ? Dans tous les cas on aimerait bien ne pas rester cantonné à l'astronomie mais s'ouvrir à tous les sujets mais toujours avec cette petite patte qui nous est propre Si vous êtes là et que vous aimez on continuera Et puis si vous aimez pas il y a moyen qu'on continue quand même donc dites-nous juste ce que vous en pensez Parce qu'on vous aime bien mais le principal aussi c'est que nous on aime ce qu'on fait On vous aime bien mais globalement on en a rien à péter Non c'est pas ça Si un jour vous aimez pas ce qu'on fait et bah dites-le nous aussi de façon constructive L'idée c'est pas de dire c'est de la merde ce que vous faites L'idée c'est de dire c'est de la merde ce que vous faites parce que ça Non on dit pas c'est de la merde parce que on dit je n'ai pas aimé parce que... On dit je n'aime pas, on dit pas c'est pas bon Ouais mais alors du coup est-ce qu'il vaudrait pas mieux dire j'aime bien plutôt que Oh c'est trop cool ce que vous faites Ouais mais quand c'est positif c'est pas très grave mais quand c'est négatif on Argumente et on considère que son cas ne s'applique pas à tout le monde Hein ? Vous sentez que l'IA a zéro objectivité là Un épisode juste un seul où l'IA présente la vidéo et l'humain fait des commentaires Histoire d'inverser les rôles Oh il faudrait qu'on ait eu l'idée il y a 6 mois non ? Et qu'il soit prévu à l'écriture oui Il y a peut-être un épisode dans ce sens qui est prévu On sait pas encore quand il sort Et puis il faut juste aussi surtout prévoir beaucoup plus de temps pour le tournage Parce que moi j'ai pas du tout l'habitude d'être devant la caméra Et je serai beaucoup moins à l'aise je pense Et non on dévoile pas le sujet Non on dévoile pas le sujet comme ça ça tise encore plus Ils vont être frustrés à la fin de la vidéo Mais c'est quoi le sujet ? Un peu facile d'ailleurs à trouver le sujet Et du coup je suis curieux si vous pensez savoir de quel sujet Pour quel sujet on pourrait inverser les rôles Et dites-le en commentaire Il y aura beaucoup de commentaires dans cette vidéo Lâchez-vous Avez-vous le temps d'observer les étoiles ? Êtes-vous équipé de matériel d'observation ? Si oui pouvez-vous le présenter ? Alors personnellement je suis équipé de ça Ça permet de regarder les étoiles Mais pas en zoomer Enfin moi aussi mais très peu quoi Puis on avait un télescope mais on l'a revendu Parce qu'on l'utilisait pas assez en fait Si vous regardez notre précédent FAQ Il est en arrière-plan de la vidéo Mais du coup on l'a plus Donc on l'a pas mis en arrière-plan de cette vidéo De toute façon il passe pas dans cette pièce clairement Non Mais du coup on prend pas trop le temps d'observer les étoiles On a observé les planètes sur mon balcon L'été dernier on voyait Jupiter Saturne Mars Vénus La Lune La Lune c'est vrai Ah on avait vu la comète là ? Comment elle s'appelait ? Neo Wise Neo Wise On avait réussi à la prendre en photo Ouais mais en fin de parcours Donc en fait on voyait quasiment rien C'était juste sur le principe Mais je crois que je retrouvais même pas la photo Elle est dans nos stories à la une sur Instagram Il y a quelques photos qu'on a fait en mode astro Mais c'était avec mon vieux téléphone portable pourri Donc les photos sont pas incroyables Mais on distingue les petits trucs Du coup si j'ai pas la flemme Je la mettrai au montage Là Sinon elle est sur Instagram C'est plus simple Là où on vit Pollution lumineuse à blindes A croire qu'on n'est pas très loin de Lille C'est fou hein Et de Bruxelles Et de Londres Et de New York Istanbul aussi C'est pas si loin en fait C'est pas si loin A l'échelle de l'univers je veux dire Istanbul c'est à côté quoi Une machine veux-tu m'épouser ? L'IA Pas Chloé C'est marqué entre parenthèses Non Est-ce que vous pouvez nous montrer votre setup du studio ? Voici le studio en images Main Voilà déjà J'allais dire l'envers du décor Mais en fait non C'est totalement le décor Mais en moins zoomé En moins immersif Bon alors du coup De ce côté là Il y a un mur de mousse Dont la moitié Est tombée Et l'autre moitié Est sur le point de tomber Donc c'est parfait On a la caméra Avec un moniteur Et une Chloé derrière Pour faire on off Sur la caméra Et donc du coup Moi quand je tourne J'ai cette vue là Qui est beaucoup moins fun Que la vôtre Avec mon texte ici Pour le tournage Ce que je peux faire C'est lire ma réplique Et la restituer face caméra En regardant à droite À gauche En faisant un jeu d'acteur De qualité Évidemment Et ensuite Une fois que Chloé m'a dit Elle est bonne celle là Et bah hop Je scroll Réplique suivante Je la mémorise Je la restitue Avec un jeu De qualité Et ainsi de suite Jusqu'à la fin De l'épisode Elle est bonne Clac Putain Y'en a marre de divertir Ces connards Et ça c'est ce que moi je vois Quand elle Elle fait ses répliques Prochaine question Est-ce qu'on peut acheter l'IA ? Non Elle est gratos Je te la donne Bah va te faire foutre Ceci dit Ce serait drôle Qu'un jour Si la chaîne marche beaucoup Donc là c'est à vous De faire le taf On fait développer Une Attends Une application Avec des Des répliques De l'IA Mais y'a pas un truc Comme quoi dans Waze Tu peux enregistrer Tes propres voix Ou je sais pas quoi Ah vous voulez ma voix Pour Pour les GPS Pour les GPS Tourne à droite Humain Maintenant La station se trouve où ? Il y aura 900 mètres De chez moi Y'a du gazole Du diesel Prochaine question Le nom Superama A-t-il un rapport Avec Futurama Ou pas du tout ? Plus ou moins En fait ce qui s'est passé C'est quand on a commencé A créer A réfléchir au concept De cette chaîne On cherchait des noms Et un jour On est un peu tombé par hasard Sur le mot Superama de galaxie Et on se dit Que c'était un très bon mot On a enlevé le S Comme ça Ça faisait à la fois Superama de galaxie Et ça faisait un peu Diaporama Futurama Qui est lié à l'observation Et si on n'était pas tombé Sur ce mot là Ça se trouve On se serait appelé Totalement différemment Ouais Et puis on ne voulait pas Qu'il y ait le mot Astro dedans Dans le nom de la chaîne Ou étoile Ou je ne sais pas quoi Parce qu'il y en a déjà beaucoup Et que du coup Ça nous cantonne un peu à ça Et Superama Ça nous donne la possibilité De faire d'autres sujets aussi Ouais Donc ça tombait plutôt bien C'est un peu stylé Et puis du coup On peut faire plein de variantes Avec Super Et autre chose derrière Et du coup Oui effectivement Il y a une référence A Futurama Dans Superama Voilà Parce qu'on aime beaucoup Futurama C'est trop stylé Futurama Si vous ne connaissez pas Désabonnez-vous de cette chaîne Allez voir et réabonnez-vous Non non Laissez abonner Je vais se regarder Ouais Ouais C'est trop radical C'est vrai Laissez abonner La voix off de Lya Est ajoutée en post-prod En live Ou les deux Les deux Pendant que je fais le con Dans ce décor Lya me donne la réplique En prenant La voix de Lya Mais elle n'est pas gardée au montage Parce qu'en gros Moi j'ai un micro Et Chloé n'en a pas Derrière la caméra Elle me donne juste la réplique Et ensuite Dans un second temps Une fois que Toutes mes prises sont faites Et ben on fait toutes ces prises Et pour la post-prod Il n'y a quasiment pas de retouche Donc en fait Elle fait naturellement L'intonation de Lya Et après T'enlèves les souffles Quand je reprends Oui Ce genre de trucs Et encore pas toujours J'ai l'impression Qu'elle devient De plus en plus humaine La voix de Lya Dans le sens où des fois Elle a des petites intonations Ce genre de trucs Là où on n'en avait pas du tout Au début Mais bon c'est une évolution Aussi Des personnages Non et puis même Elle commence à faire Un peu d'humour des fois Elle apprend en allant C'est ça On sent qu'il y a une évolution Aux côtés d'Alex Je suis à toi de la vie Ouais c'est vrai Est-ce qu'il y aura des vidéos D'observation d'étoiles Astres Par exemple Filmer certains soirs Le ciel Et identifier ce que nous voyons C'est pas prévu Mais peut-être qu'un jour On n'a rien du coup Aujourd'hui nous Pour filmer Et même juste Avec un télescope C'est pas suffisant Parce qu'il faut Lidouiller un peu Pour foutre un téléphone dedans Etc Pour les termes techniques Mais par contre Ce serait cool De faire une vidéo Avec un Enfin moi j'aimerais bien Je sais pas ce que toi T'en penses Avec un club d'astronomie Non c'est une idée de merde Où j'aurais adoré aussi Poser un télescope Au milieu d'un endroit Assez passant Où il n'y a pas trop De pollution lumineuse Déjà braqué sur la lune Ou les zonneaux De Saturne par exemple Et montrer aux gens Lambda dans la rue Où c'est un truc Qui s'attende pas du tout A voir Alors qu'ils se baladent Par exemple Mais il y a déjà Une chaîne qui fait ça Si t'as le nom On la remet en description Il l'a fait une seule fois Et c'était il y a quelques années Et j'ai plus le nom Mais quand j'y pense Je pense à un dicureuil Ou à une noisette Alors je sais plus Il y a ça dans le nom De la chaîne Faudrait que je retrouve Je vais chercher ça Je la mettrai en description La vidéo Elle était vachement cool Mais de toute façon Si jamais il y a des clubs d'astro Qui peuvent proposer ça Ou je ne sais pas Ah ouais Mais il y a plein de trucs à faire Ou si même vous Vous avez envie de faire ça avec nous Si vous êtes dans le coin Envoyez nous un message Du coup pour info Il faut que ce soit A proximité d'Istanbul Un vol d'oiseau quoi Youtube est votre seul revenu Ou vous avez des activités professionnelles En parallèle Et bah heureusement Que Youtube n'est pas notre seul revenu Sinon on ne mangerait même pas des pâtes On aurait juste de l'eau bouillie Bah ça n'existe pas Les bouillies On a des revenus Qui viennent à côté On travaille A deux Ou chacun de notre côté Sur des projets De vidéos Et il y a un site Si vous voulez Faire appel à nous Qui s'appelle Superama-production.fr On en profite pour dire Que cette vidéo Est sponsorisée par Superama Productions Et comme ça On fait dans la pub Du coup on fait Des productions vidéo On fait du motion design On fait de l'étude Conseil en vidéo Et en Dans tout le monde de l'image Ça s'appelle la stratégie En communication audiovisuelle Voilà Du coup on fait du graphisme aussi On fait plein de trucs Du montage Le tournage S'il y a du tournage La voix off La préparation de vidéos Bref tout quoi Et parfois ça peut être une demande Juste pour le montage D'une vidéo Et on vous met aussi le lien Dans la description Si jamais ça vous intéresse En fonction de la mission Ça peut se faire de très loin Donc d'Istanbul à Lille Ouais Ou alors si vous êtes à proximité S'il y a des tournages par exemple Voilà N'hésitez surtout pas A nous faire des demandes Et c'est pas que pour des entreprises Si vous êtes une asso Une collectivité Une chaîne Youtube Une chaîne Youtube Et vous avez un peu de budget Vous avez besoin d'aide Ce genre de choses On discute Et puis on voit ce qu'on peut faire Ouais Voilà Pourquoi l'IA est méchante ? Elle est pas méchante ? Ouais Mais j'ai pas déjà répondu A cette question Non c'était avant Que je lance la caméra Je t'ai dit pourquoi Elle est méchante Et tu parlais dans ce micro Ah oui c'est vrai Bah j'ai dit qu'elle était très gentille Moi je trouve Elle est pas méchante Moi je la trouve très gentille Ouais moi aussi Dernière question Vous êtes plutôt Jupiter Ou Saturne Et pourquoi ? Moi je préfère quand ça se mange Je vais dire Saturne Parce qu'il y a des anneaux Jupiter aussi Mais on les voit pas Du coup je vais dire Saturne Et parce qu'au télescope C'est un peu cool De voir les anneaux de Saturne Même si c'est dans une taille De 3 pixels au télescope Ouais mais on les voit bien Si on paramètre bien le bazar Mais c'est cool Il aurait fallu qu'on paramètre bien le bazar Non mais si on l'a fait une fois T'avais mis le gotou Je sais pas quoi là C'est comme ça qu'ils appellent C'était si simple Ouais mais si T'as branché le truc Ça a marché Non mais après Il bougeait tout seul Et tout Avec la rotation de la Terre Et ça suivait On voyait bien les anneaux C'était net Bah du coup on a répondu A pas toutes vos questions Parce qu'on a fait une sélection Il y en avait quand même pas mal N'oubliez pas de nous dire Ce que vous pensez De la chaîne A l'avenir Ce que vous aimeriez Ce que vous attendez Ce que Plein de trucs Je sais pas comment reformuler Un truc que j'ai déjà dit deux fois On a aussi Je vous rappelle Une boutique en ligne Il y aura le lien Dans la description Pour acheter un sweat Un t-shirt Ou des posters Et d'ailleurs Merci à tous ceux Qui ont acheté Des produits Pendant les fêtes Ça nous aide pas mal Ça nous permet De rembourser une partie Du décor par exemple Donc c'est très important Pour nous Et merci à tous ceux Qui font des dons Sur les plateformes Tipeee et Utip C'est très très cool De votre part Et en vrai On s'attendait pas A avoir autant de soutien Ouais C'est très cool Donc voilà T-shirt tout ça Dites nous d'ailleurs Quand vous les recevez Vous nous taggez Facebook, Instagram Ou Twitter On aime bien Les voir chez vous Et comme ça Et les repartagez Si vous le voulez Il existe aussi maintenant Une page Facebook Et un compte Twitter Qui s'appelle Nurchi de Superama C'est un de nos abonnés Qui a fait ça Suite à la dernière vidéo Qu'on a faite Au moment de Noël Donc vous pouvez aller Jeter un oeil Vous pouvez créer Vos propres mèmes Superama Il y a peut-être des gens Qui savent pas Ce que c'est un Nurchi Nurchi c'est le verlan De Schiner Et du coup Le truc c'est de chercher Des mèmes Sur un thème particulier Et là en l'occurrence C'est Superama Donc du coup Tous les mèmes Qui sont faits sur nous Et bah ils sont répertoriés Là-bas Comme ça vous pouvez les retrouver Et vous pouvez lui envoyer Au gars qui fait ça Vos mèmes Comme ça il est pris Et vous pouvez en créer A partir de Parce que là du coup Il y a des templates Qui ont été créés Pour en faire Mais vous pouvez screener A n'importe quel moment Quand quelqu'un fait Une tête chelou Et puis vous les repartagez Pour faire vos propres mèmes Et plus ils sont éclatés Plus c'est drôle C'est pas nous qui publions Mais on garde quand même Un oeil sur ce qui est publié Et on se laisse le droit De refuser certains mèmes S'ils sont trop au border Mais voilà c'est tout Oui Bah conclusion N'hésitez pas Si vous regardez cette chaîne A vous abonner Grâce au bouton Qui se trouve Au niveau du bouton S'abonner Bah écoutez Merci beaucoup Et puis On se retrouve Pour une prochaine vidéo Ciao Salut Ça se passe quoi Si on appuie dessus On sait Non mais il faut qu'on appuie 1 2 1 voilà Et là 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 Sous-titrage ST' 501